Pour cet exercice de gainage, nous allons partir de la position 4 pattes. Repousser du sol, épaules basses, tête placée, menton rentrée, le regard au niveau du sol, placement de votre bassin. Donc on ressent les mobilités du bassin, on est en rétroversion, on relâche menthe et version. Entre les deux, on trouve son neutre. Étirement du dos, les fesses, les hanches, l'articulation des hanches au niveau des genoux. Ici, creusez, étirez votre dos en descendant les omoplates et rétroversez jusqu'à sentir que ça tire. Mais si vous lâchez le dos, vous ne le sentirez pas. Donc on étire son dos en fixe et là on sent son gainage se placer. Si vous avez du mal à ressentir ça, je vous dirais que ce n'est pas la peine de faire l'exercice. Vous allez travailler les exercices de niveau précédent sur les positions 4 pattes sur les vidéos. Autrement, vous allez pousser le ventre, creuser dans le dos. Donc ici ensuite, on va étirer, on va laisser la jambe se placer derrière en tenant le gainage. Donc ça c'est les swimming 4 pattes sur les vidéos précédentes. On met les orteils bien, on appuie au sol derrière, la jambe est étirée, on allonge le dos, on fixe, on gaine. On va inspirer, on maintient en partant du périnée, on engage la sangle abdominale, on décolle le genou. Il n'y a plus qu'à tendre la jambe pour se placer en position de gainage classique. Poussez dans le sol, vous voyez, hop ! Étirement, les épaules s'abaissent, poussez des talons et remontent en rentrée comme si on voulait pousser dans les talons, pousser au niveau du crâne pour étirer au maximum le corps. Donc là, on est en position de gainage fixe. On maintient le ventre, on étire. On serre le ventre, c'est-à-dire on essaie de le plaquer en partant du périnée, on étire son dos, pousser toujours un peu dans vos talons. Ça ne veut pas dire qu'on amène le poids du corps sur l'arrière, puisque la tête, elle pousse vers l'avant, les talons vers l'arrière, ça étire. Et là, ça tire sur votre sangle abdominale. On respire. Soufflez bien. On repose en posant le genou, sans lâcher dans le bas du dos. Et là, on relâche. Ces étirements, enfin de la colonne, vous voyez la poussée des talons, la tête, ça aide à étirer, à resserrer au niveau du ventre et surtout à bien placer votre dos. Si ces exercices comme ça, vous les tenez, c'est facile, vous êtes tranquille, à l'aise. En fait, ce n'est pas qu'on est très musclé, c'est qu'on n'a pas les bonnes intentions et les bons placements. Un gainage comme ça, avec ses intentions, la placer, ça travaille, ça doit trembler. Il y a plein de petits détails. Quand vous êtes placé en gainage, si vous avez l'habitude, évidemment, de faire les gainages comme ça, ok ? On fixe déjà les épaules, les homoplates, la tête, comme si elle voulait pousser en mur, on pousse dans les talons. Et votre gainage, si vous reculez un petit peu, vous voyez, en poussant dans les talons, il y a un moment, ça va tirer un peu plus sur la sangle abdominale. Ici, par exemple, je sens plus que là. Là, je ne sens pas le bas du ventre travailler, là et le haut, et là, je le sens bien. Donc, il faut jouer un petit peu, vous voyez, vous faites les épaules au niveau des poignets, poussez doucement au recul, et là, vous allez sentir à un moment donné que ça force plus sur la sangle abdominale et ça va commencer à trembler. Si vous voulez vraiment bien la renforcer, vous devez le fixer ici en étirant et en poussant ensuite ses talons et la tête, étirer l'axe, on fixe. Là, ça tremble. Si ça tremble, c'est bon signe, même si on le tient moins. Mais là, ça va travailler plus. La sangle abdominale, elle est là pour tenir, ça forme un étau, en fait, ça serre. Et comme on essaie de bouger, elle doit résister, et c'est pour ça qu'elle se met à trembler. Donc, quand vous avez du tremblement, c'est qu'il y a vraiment les intentions qui sont placées. Et là, je vous assure que ça va travailler beaucoup plus, et même si, voilà, vous le tenez d'habitude peut-être deux minutes, et là, vous allez peut-être le tenir une minute. Alors, ça, c'est fait. De ce placement-là, maintenant, on va transférer le poids du corps. Ça veut dire qu'on va être en gainage. Vous pouvez également, si les poignets sont un petit peu douloureux, où il y a de l'arthrose, vous pouvez faire la même chose ici sur les coudes. On étire, on place, on allonge, on vient, vous voyez, se placer ici, en gainage, et on va transférer le poids du corps. Ça veut dire, vous voyez, on ne va pas chercher trop, mais on va décoller les coudes en essayant de fixer son placement. Vous voyez, voilà, on va, vous voyez, tout rond rond. Donc, sur les mains, on est là, on reprend la position de quatre pattes, c'est le départ. C'est pour ça qu'il faut être gainé au départ. On étire, on fixe, on gaine, on se repousse, on se place, on va trouver son poids de tension sur le ventre, et on vient juste amener le poids du corps sur une main. Vous voyez, la main se décolle ici, le talon de la main à peine, ce n'est pas la peine de faire beaucoup, mais on essaie de maintenir l'étirement du dos. Là, en tenant bien le ventre, vous voyez, on décolle à peine. Ok, donc ça, c'est important, le transfert. Après, on essaie de fixer sur un côté, ici, et là, on appuie pour, vous voyez, se repousser. J'étire ici. Là, donc là, on a les pieds qui ont tourné, c'est normal. On va se mettre sur le côté, tourner le bassin, les épaules. Ici, on se repousse, l'épaule est basse, on va étirer. Là, on aligne. Là, alors souvent, on a le bras, on s'en fiche du bras. C'est votre cage thoracique, c'est ça. C'est l'ouverture de l'épaule. Si vous n'avez pas assez ouvert, vous êtes là, vous allez vous tirer la tête, elle est devant, le bras est derrière. Plus important, c'est ça, déjà, d'étirer, ici, regard, on fixe, là. Et le bras, il ne fait que monter, mais il n'y a aucune intention, et surtout pas vers l'arrière, il est là, ici. Donc, ça poursuit cette ligne. Vous voyez, coude, bras. Mais moi, je vous conseille, au début, le bras, ne sert à rien. Vous le placez là, c'est très bien. Là, ici, si vous voulez, mais ça, pas très important. Et on replace, on relâche. Bon, là, bien évidemment, si vous avez un problème au niveau de l'épaule, ça va, voilà, la solliciter beaucoup. Vous ne le tenez pas longtemps, ou alors, vous ne pouvez pas le faire, cet exercice. Il faut faire attention. Les coudes, c'est pareil, on est là. On peut le faire aussi à genoux. Ici, là, étire par l'appui. Là, je fixe, maintiens. Vous voyez, là, et je replace, même chose de l'autre côté. Ok. Alors, on va maintenant faire l'autre côté. Tac, tac, même chose. On prend le temps de ressentir ce qu'on veut faire. On place. Alors, hop, je ne me trompe pas, je change de côté. On allonge le dos, on descend, on fixe son gainage. Avant de partir, on engage le périne et le ventre. Inspire, expire, placement du gainage. Et là, on fixe tout. Et on travaille sur les transferts. Voilà. Transferts, rentrer du ventre. Je préfère que les fesses soient un peu hautes ou que trop basses. Là, on fixe sur le côté. Rotation autour du bassin, les pieds tournent. Décharge au niveau de la main, ici. Et là, on se repousse. Vous voyez, là, on relâche les fesses vers le bassin, vers le sol. Et là, on s'étire. On allonge. Là, si on voulait avancer, ici. On maintient la gaine. Hop. Et là, on va ouvrir, ici. Donc, c'est, vous voyez, l'épaule. Ça, ce travail de mobilité. C'est pour ça que ce n'est pas évident, surtout si on a, voilà, des tensions. On gaine, on pousse le pubis vers l'avant. Et si on peut, le bras là. On fixe là. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. On a l'habitude de faire ça. Le plus important, c'est les alignements. Toujours. Et le placement du bassin. Et on relâche. Allez, soufflez. Sur les coudes. Maintenant, ici, on va se placer. Les mains sont au même niveau. On ouvre au niveau des coudes à la largeur des épaules. On place les épaules au-dessus de ses coudes. Ici, on vérifie son placement. Vous voyez, creuser. Je tire la pointe du coccyx vers les talons. La tête vers l'avant. Donc là, on étire la colonne. Là, j'ai lâché le dos. Je viens étirer. Hop. Là, on est en rétroversion. Donc, le neutre, c'est ce placement de gainage entre les deux. Qui doit se placer tout seul. Ce n'est pas rentrer le ventre pour faire des abdos. C'est se placer pour sentir la gaine jouer son rôle. Et après, on doit tenir ça en faisant les mouvements. Ce n'est pas la même chose que rentrer le ventre. Là, je n'ai pas rentré mon ventre. J'ai placé mon étirement du dos les épaules basses. Je bascule mon bassin. Et là, je sens que ça tire dans le bas-ventre. C'est léger, mais c'est placé. On étire son dos. Pareil. Un pied ici. On appuie. Là, on va placer le gainage sur les coudes. C'est la même chose que sur les mains. On étire son dos. On descend les épaules. Et on va pousser dans les talons. et ramener le pubis, soyez, en direction du sol, en rétroversant son bassin pour trouver le neutre. Là, on tient. C'est plus dur, le gainage sur les coudes. Et même chose. On va transférer pour décoller légèrement les coudes. Mais ce n'est pas je décolle le coude. C'est jamais le poids du corps d'un côté à l'autre. Là. Et je tiens ma sangle abdominale. On a envie de lâcher, de monter. Bon, si vous montez, ce n'est pas très grave. Vous ne risquez rien sur le dos. Ici. Là. Transferre. Même chose que tout à l'heure, on tourne le bassin. Les pieds tournent un petit peu. J'ouvre ici. Si c'est trop dur, vous lâchez pour l'ouverture la jambe au sol. La jambe qui est vers le sol. Là. Et vous vous placez. Ensuite, vous revenez sur les genoux. Vous pouvez faire ça. Placement sur les genoux. Là. Hop. Appui. On monte. Étirement. Ok. Là. Ouverture. Épaule basse. On étire. Ouverture. On pose. Tourne le bassin. Pied. On étire. En repoussant le sol. En baissant l'épaule ici. Vous voyez. Clac. Étirement. Ouverture. Et bras. Là. Mais le bras, ce n'est pas ça. Ce n'est pas juste que je mène le bras. C'est j'ouvre la cage thoracique. J'engage. Et repose. Et relâche. Je mène le bras. C'est j'ouvre la cage. C'est j'ouvre la cage. C'est j'ouvre la cage. C'est j'ouvre la cage. C'est j'ouvre la cage.